Je vous propose maintenant un deuxième exemple pour expliquer l'intérêt d'appeler des cellules ou des plages de cellules par un nom. L'application que nous allons mettre en place ici, vous en réviez sûrement à l'école primaire lorsqu'on vous demandait de pouvoir réciter les tables de multiplication. Eh bien, voici une méthode automatique pour réciter les tables de multiplication. Nous allons dans une colonne de notre feuille de calcul, nous allons établir une série de nombres compris entre 0 et 10, disons. On pourrait mettre des nombres plus grands, d'ailleurs ce ne serait pas très compliqué. Donc je vais commencer par le nombre 0. A la cellule suivante, il faudrait que je mette le nombre 1, c'est-à-dire que je mette le nombre précédent, celui qui est en A2, auquel j'ajouterai 1. Et puis maintenant, si je veux poursuivre la série jusqu'à 10, c'est très simple. Par la poignée de recopie, je vous renvoie à la vidéo précédente qui en expliquait le principe. Par la poignée de recopie, je clique, je tire vers le bas, jusqu'à la cellule 12 par exemple, et j'ai ainsi une série de nombres compris entre 0 et 10, avec la magie, bien sûr, des références relatives. Je voudrais maintenant établir la table de multiplication de n'importe quel nombre. Et donc je vais prendre un multiplicateur, quel qu'il soit. Prenons par exemple la table de 7. Voilà, je voudrais établir la table de 7. Donc 0 x 7, 0, 1 x 7, 7, 2 x 7, 14, et ainsi de suite. Mais cette méthode est fatigante, évidemment, et elle demande de connaître la table de multiplication. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander à l'ordinateur de le faire pour nous ? Eh bien, tout à fait. Mais il va falloir trouver la bonne formule. Pour cela, je vais devoir donner un nom à la cellule qui se trouve là, en B1. Et je vais l'appeler par exemple, multiplicateur. Voilà. Et puis, je vais devoir donner un nom à toute la plage qui est ici. Alors, celui-là, cette plage, je vais l'appeler exactement comme je veux. Donc ici, je décide de l'appeler table. Voilà. Et maintenant, ici, il va falloir que j'établisse la bonne formule. La bonne formule pour calculer 0 x 7. En fait, pour calculer ce qui se trouve là, en A2, fois ce qui se trouve là, en B1. Mais ce qui se trouve en B1 porte un nom. Donc je pourrais utiliser ce nom. Donc, j'écris la formule, égal. Et ce qui se trouve en B1, j'avais décidé tout à l'heure de l'appeler multiplicateur. ça y est, le système a trouvé, multiplicateur, j'accepte, enter donc. A multiplié par, multiplié par quoi ? Bien par le nombre qui se trouve dans cette zone que j'ai appelé, que j'ai appelé table. Donc, T, A, B, L, E, table. Multiplicateur fois table, enter. 7 fois 0, ça fait bien 0. Si maintenant, je copie-colle cette formule, copier, coller, Qu'est-ce que je retrouve ici ? Je retrouve exactement la même formule. Multiplicateur fois table. Mais table, en principe, c'est l'ensemble des cellules qui sont là. Table, ce n'est pas seulement une cellule. Bien, dans ce cas-ci, dans le cas précis de la multiplication ici, lorsque nous avons référence à une cellule commune à la ligne et à l'ensemble de la plage, bien le système va aller chercher la cellule qui se trouve sur la même ligne dans la plage qui est référencée. Donc, magiquement ou presque, informagiquement, le système va chercher la bonne valeur. Et si maintenant, je prends cette formule et que je la tire vers le bas, jusque à la ligne 12, je vois que j'ai immédiatement toutes les bonnes réponses, avec chaque fois la bonne formule, puisque le système va chercher multiplicateur et va chercher dans la plage qui s'appelle table, à la même ligne, va chercher la valeur qui convient.